Du coup, Mme Troutman, juste votre réaction après l'annonce des résultats, l'ORN largement en tête, Luxman en troisième position, liste, voilà, passe publique, PS, troisième position, quelle est votre réaction ? Ma première réaction, c'est évidemment de voir le risque de l'extrême droite se rapprocher du pouvoir en France, mais d'avoir aussi un groupe important au Parlement européen, même si je pense qu'ils n'auront pas forcément la possibilité de bloquer toutes les politiques européennes, mais bien sûr leur influence va grandir, ce qui est une sorte de, je dirais, de claque politique faite au président de la République qui n'a cessé de polariser les deux parties à gauche et à droite qui pouvaient se poser aux extrêmes, à la fois LFI et le Rassemblement national. Ce que je relève, c'est le très bon score de Raphaël Luxman, doublé, plus que doublé de score de la dernière fois, c'est une remontée que nous devons largement à sa personnalité, au fait que les Français ont cherché une nouvelle personnalité à gauche qui pouvait aussi représenter plus d'espoir, plus d'engagement européen, plus de sécurité dans le monde assez mouvementé dans lequel nous vivons avec la guerre. Et Raphaël Luxman a fait preuve de constance, de courage, et en même temps aussi de sincérité dans cette campagne vis-à-vis des Français. Je crois qu'il est, de ce point de vue, récompensé, et toute sa liste avec lui, de ses propositions et aussi de cette attitude, je dirais, très proche et bienveillante vis-à-vis des Français, que les Français ont bien saisi. Donc je pense que c'est un encouragement. Pour recomposer, je dirais, une force social-démocrate, je l'espère beaucoup, parce que pour moi, dépasser 14%, ce qui semble être le cas, ou autour de 14%, c'est la possibilité de repenser, en effet, la possibilité de rassembler tous ceux qui veulent se remobiliser à gauche et surtout combattre le Front National, mais présenter une alternative au président de la République. Merci.